salut les amis salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information vision panafricaine l'annonce de la mort de l'ex-chef d'état-major sajiba koulibaly suscite de nombreuses questions au sein de l'opinion notamment de ses avocats qui soulèvent des zones d'ombre entourant la mort du le client condamné le 14 juin 2024 à 50 prison ferme pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes puis rétrogradé et radié de l'armée le général sajiba koulibaly est porté disparu en détention le 22 juin 2024 selon le rapport d'autopsie invoqué par le paquet du tribunal militaire le décès pourrait être imputable à un psycho traumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arrêt mycardiaque majeur ayant entraîné une défibrillation et un arrêt gardien interrogé par vision panafricaine monsieur maurice donc oui je 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 Et à tout le peuple de Guinée, autant rappelant avoir alerté sur les risques possibles de l'Etat. Et à tout le peuple de Guinée, autant rappelant avoir alerté sur les risques possibles de l'Etat. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et pour si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.